Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 24 septembre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons les lisses, nous avons les nuages et le chemin. On vous dit qu'un apaisement est possible pour vous ce 24 septembre. Apaisement, harmonie, solution peut-être aussi apportée à certains soucis. On voit que les ennuis ne vont pas s'installer, c'est la fin des ennuis. En tout cas, c'est peut-être aussi la fin d'une situation compliquée. On vous dit que c'est vraiment la lumière finalement pour ce 24 septembre qui permet aussi de faire des choix, qui permet de se diriger, de s'orienter. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, on vous dit que vous allez pouvoir compter sur l'aide et le soutien de quelqu'un. Peut-être aussi que vous allez pouvoir bénéficier d'un support fiable, fidèle. On nous dit ici que vous allez trouver des solutions pour pouvoir avancer, progresser, évoluer. Il peut y avoir aussi des nouvelles. Il peut y avoir aussi des déplacements, des rendez-vous à honorer. En tout cas, avec la clé en centrale, on nous dit que vraiment, c'est pour vous la possibilité d'ouvrir une porte ou de solutionner une situation. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons ici l'enfant, nous avons le bateau et nous avons la lettre. On vous parle d'un renouveau amené par des événements extérieurs. Donc, ça peut être une personne, ça peut être des nouvelles. On peut aussi envisager un déplacement, pourquoi pas aussi un voyage. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a un renouveau possible concernant une situation qui va progresser et évoluer, qui va changer. On a vraiment la lettre ici qui nous parle de communication. Allez, au dos de paquet, nous avons la faux qui nous dit ici que vous allez pouvoir couper avec certaines choses. Et c'est tant mieux. Si on regarde bien vos cartes, on se rend compte que des solutions sont possibles pour vous. D'autant plus qu'on a la clé en centrale de votre tableau neuf. On voit bien aussi avec les nuages que c'est la fin d'un ennui. C'est la possibilité de passer à autre chose, de se diriger vers une voie différente. En tout cas, c'est une journée qui amène son lot de nouvelles, son lot de possibilités, son lot de solutions pour pouvoir justement couper avec tout ce qui ne convient pas. On peut aussi considérer avec la faux que les choses peuvent s'accélérer pour vous. Et c'est tant mieux. Il peut y avoir une impression de fluidité, de facilité. Allez, on y va pour le message par des camps. Donc, Bélier, premier décan, votre message. Nous avons peau d'âne. Donc, des épreuves mal surmontées peuvent entraver ton épanouissement. N'hésite pas à demander de l'aide pour te décharger de ce fardeau. On a effectivement le chien ici. On parle d'aide et de soutien, de support fidèle et fiable. Allez, deuxième décan, votre message. Un manque à combler guide tes actions. Sois attentif à ne pas céder aux tentations simples qui ne respectent pas tes réels besoins. Et Bélier, troisième décan, votre message. Avoir confiance en toi fera des miracles. Tu as le talent et la ténacité nécessaires pour avancer sur ton chemin jusqu'au succès. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ami Lyon, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 24 septembre 2024. Allez, c'est parti. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, on vous parle ici d'une guérison. Il y a une transformation très bénéfique pour vous. Il y a vraiment les étoiles ici qui vous guident et qui vous protègent pour vous amener à sortir d'une situation, à mettre un terme peut-être aussi à une situation qui vous isole, une situation qui est peut-être un petit peu délicate. En tout cas, c'est la fin de quelque chose. C'est une transition très bénéfique pour vous puisque les étoiles nous parlent. Donc, comme je vous le disais, vous êtes guidés et protégés par votre bonne étoile. Mais c'est aussi la possibilité pour vous de ressentir un apaisement, d'aller vers un succès, d'entamer une guérison. Effectivement, nous avons la carte de l'arbre qui confirme ici que vous êtes en chemin pour un bien-être et que ça va vous faire énormément de bien. Il y a vraiment une situation qui est en train d'évoluer. Pour moi, on va vraiment apprécier la fin de quelque chose pour entamer un renouveau, pour entamer une guérison, pour aller vers davantage de bien-être. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, nous avons un renouveau ici annoncé avec l'enfant, confirmé avec la cigogne qui nous parle bien de changement, qui nous parle de déménagement, le fait de changer d'entreprise, le fait de changer d'activité, le fait de changer de lieu peut-être aussi. En tout cas, il y a vraiment la sensation d'un renouveau appuyé avec les cigognes. On va vraiment vers le succès, la victoire, mais surtout ici, le fait de retrouver confiance en soi et le fait de pouvoir évoluer aussi de façon, je dirais, de façon limpide. On évolue parce qu'il y a ce changement qui est très bénéfique. Et pour vous, c'est vraiment la lumière qui vient tout éclairer et qui vous indique le chemin. Au niveau relationnel et sentimental, on voit ici qu'il y a eu une perte de confiance, une perte d'énergie. On s'est peut-être éloigné de quelqu'un. En tout cas, c'est une situation stressante. On voit ici avec le trèfle que c'est le bonheur qui revient, que c'est la possibilité de saisir peut-être aussi une opportunité, en tout cas la chance pour vous qui permet tout simplement de faire le point par rapport à ses émotions, par rapport à ses sentiments et peut-être aussi qui permet de se retrouver, de se recentrer justement et de ressentir un apaisement, un mieux-être. Waouh ! Cette transition, elle est vraiment bien marquée sur tous vos domaines de vie, les Lyons. Parce qu'on voit vraiment ce changement, on voit cette évolution, on voit ce renouveau, on voit cette chance arriver. Donc oui, vous êtes vraiment guidés et protégés par votre bonne étoile. Nous avons la croix en d'autres paquets. Donc, on voit qu'il y a des choses ici qui sont lourdes à gérer pour vous, que ça peut être un petit peu compliqué justement de s'y retrouver dans tout ce que vous ressentez. Et on voit très clairement que dans vos énergies, vous êtes amenés vers un renouveau, vers un allègement, vers davantage de joie. Allez, c'est parti pour le message par des camps. Donc, Lyon, premier des camps, votre message. Ruser pour arriver à ses fins n'est pas toujours la meilleure solution. Mieux vaut s'appuyer sur les qualités de cœur comme la franchise et l'honnêteté. Lyon, deuxième des camps, votre message. Si tu as le courage d'affronter tes peurs afin de continuer, malgré tout, ta quête personnelle, des merveilles insoupçonnées t'attendront. Et troisième des camps. Nous sommes tous égaux. Refuse l'exploitation et aide tes frères et tes sœurs à vivre dignement. La vie est sacrée pour tous. Voilà pour vous, amis Lyon. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages. De ce mardi 24 septembre 2024. Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. On commence avec la tendance principale de votre journée. On vous parle de décision, de choix, mais on nous parle aussi de la possibilité de vous diriger vers davantage de bien-être. On a ici cet arbre qui peut nous parler de santé, de vitalité. Il y a un renouveau à venir pour vous, les Sagittaires. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, ici, on est fermement décidé à prendre le taureau par les cornes pour faire évoluer une situation, voire mettre un terme ici à un stress ou à un sentiment de perte ou d'angoisse. Donc, on voit très clairement ici que vous allez mettre toute votre énergie à faire évoluer une situation tout simplement pour aller vers davantage de bien-être et d'harmonie. Au niveau relationnel et sentimental, on commence avec le cœur, on continue avec l'anneau. Là, c'est déjà deux très belles cartes et nous avons la clé qui nous parle de solution, le fait d'ouvrir une nouvelle porte vers davantage d'union, vers davantage d'amour. On a vraiment ici ces deux cartes qui nous parlent d'union sincère, qui nous parlent de relation sincère, qui nous parlent peut-être aussi de possibilité de s'unir à quelqu'un ou de s'engager dans un projet avec quelqu'un ou de s'engager dans une relation peut-être nouvelle. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que c'est vraiment une journée qui favorise les échanges, qui favorise l'union, qui favorise l'amour et les bons sentiments. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de l'étoile. Donc, l'étoile qui nous parle ici de succès, de guérison, d'apaisement, de sérénité, mais c'est aussi votre bonne étoile qui vous guide et qui vous protège. Allez, le message par des camps pour vous, premier des camps, votre message. Choisis l'amour plutôt que la peur. Écoute tes sentiments qui t'invitent à ouvrir les bras pour embrasser l'univers. Sagittaire, deuxième des camps, votre message. Aie confiance en des propres ressources pour surmonter tes peurs. Tu es plus fort que ce que tu le crois. Et Sagittaire, troisième des camps, votre message. Avoir confiance en toi fera des miracles. Tu as le talent et la ténacité nécessaires pour avancer sur ton chemin jusqu'au succès. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 24 septembre 2024. Allez, c'est parti. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. On nous parle ici de joie, de légèreté et de renouveau. On voit ici qu'il peut y avoir la fin d'un ennui. On va pouvoir trouver une solution avec ce livre qui peut nous parler ici d'une révélation, d'une prise de conscience. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, on voit ici qu'il peut y avoir une élévation justement. Il y a une élévation, pourquoi ? Parce qu'on a pris peut-être du recul ou on va prendre du recul par rapport à une situation. Ce qui permettra ici de faire des choix pour pouvoir s'orienter. On a ici des rendez-vous, des nouvelles, des visites, mais peut-être aussi des déplacements à honorer à la suite de ces décisions. Quoi qu'il en soit, on nous parle ici d'une situation qui va évoluer, qui va avancer, qui va progresser. Au niveau relationnel et sentimental, on commence ici avec le trèfle qui nous parle de bonheur. Nous avons le jardin qui peut nous parler de rencontres, qui peut nous parler d'opportunités, mais qui peut aussi nous parler d'activités tournées vers l'extérieur. Et nous avons le serpent ici qui nous parle de tentation. Donc il y a vraiment l'idée ici d'avoir envie de suivre ses désirs, de suivre ses envies justement, pour pouvoir peut-être ici couper avec la routine et amener davantage de possibilités au niveau relationnel et sentimental. Alors le serpent peut aussi représenter de la jalousie ou des énergies un peu négatives. Si c'est le cas, voyons qu'avec le trèfle et le jardin, c'est la possibilité justement de se tourner vers de nouvelles énergies, peut-être moins compliquées. Donc quoi qu'il en soit ici, que ce soit la tentation, les envies, les désirs qu'on va laisser s'exprimer, ou que ce soit des énergies négatives, on va de toute façon vers le meilleur. Allez, au dos de paquet, nous avons la lune qui nous parle ici de sensibilité, qui nous parle aussi d'intuition et de créativité. Donc je pense que c'est une énergie qui va beaucoup vous aider en ce mardi 24 septembre. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, cancer, premier décan, votre message. Aie confiance en ta débrouillardise pour retrouver ton chemin. Tu as déjà semé tout ce qu'il faut pour prendre ta vie en main. Cancer, deuxième décan, votre message. Aime la sagesse, elle apporte de la magie dans la vie. Écoute les autres et découvre les leçons profondes de la nature. Et cancer, troisième décan, votre message. Il faudra choisir d'ouvrir la porte ou de la laisser fermer. Ne laisse pas les autres décider ce qui est le mieux pour toi. La vérité peut être dérangeante. Voilà pour vous, amis cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 24 septembre 2024. Allez, c'est parti. On va aller voir quelles sont vos énergies. Et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons les chemins, nous avons le cœur et nous avons le bateau. Donc ici, on nous dit que vous avez la possibilité de vous diriger vers davantage d'amour, vers davantage de plaisir, mais aussi vers davantage de réalisation joyeuse. Le navire nous annonce ici un changement, un déplacement ou des nouvelles. Quoi qu'il en soit, ça fait plaisir. On peut aussi considérer qu'il y a la préparation d'un voyage. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, on coupe ici avec des soucis, avec des ennuis. Tout simplement, le cercueil nous dit que c'est la fin d'une situation qui vous prend la tête, très clairement. La fin d'une situation qui vous laisse un petit peu perplexe. Puisque vous avez l'impression ici que vous ne savez pas trop à qui vous fiez. Vous ne savez pas trop si vous évoluez dans une ambiance fiable ou non. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir couper avec ça, justement. Alors, soit parce qu'il y a la fin des difficultés, la fin des préoccupations. Soit parce que vous allez choisir, vous, de vous isoler, de vous couper de ces énergies négatives. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons ici le soleil. Nous avons le livre et nous avons la clé. On nous parle ici de révélation et de prise de conscience. C'est la lumière ici qui vous éclaire tout simplement, qui éclaire peut-être aussi votre chemin. Avec la clé, vous allez trouver une solution. Vous allez pouvoir ouvrir peut-être aussi une nouvelle porte, saisir une opportunité. Quoi qu'il en soit, ici, c'est vraiment l'idée de la confiance en soi qui permet tout simplement de s'orienter, de se diriger vers davantage de bonheur. Allez, au dos de paquet, nous avons l'hélice ici qui nous parle d'équilibre, qui nous parle d'harmonie, qui nous parle aussi de sagesse. Donc, on a vraiment ici des énergies qui sont très favorables, justement, à cette harmonie, à cet équilibre. La sagesse vous aide ici à tempérer et à modérer peut-être certaines choses. Tout ce qu'on peut voir, c'est que si on s'en réfère à vos énergies principales, c'est vraiment la possibilité pour vous de faire des choix qui vous apportent du bonheur et du plaisir pour un nouveau départ, pour un voyage ou pour un changement bénéfique. Allez, le message par décan. Donc, Scorpion, premier décan, votre message. Il arrive un moment où l'on trouve enfin sa place parmi les siens. Il ne faut pas désespérer de se sentir différent. C'est une richesse pour toi et pour les autres. Scorpion, deuxième décan, votre message. Le bien-être attire le bien et le mal. Le bien attire le bien et le mal attire le mal. Cette loi est universelle. Apprends à bien la maîtriser pour être heureux. Et Scorpion, troisième décan. La vérité finit toujours par triompher du mensonge. Ne laisse pas ce dernier envahir ta vie. Sois aussi transparent que le cristal. Voilà pour vous, amis Scorpion. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages. Ce mardi 24 septembre 2024. Allez, c'est parti. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le serpent, nous avons les souris et nous avons l'homme. On nous parle ici d'une situation qui peut générer du stress, qui peut générer une forme d'angoisse peut-être aussi. On voit qu'il peut y avoir une ambiance un petit peu désagréable autour de vous avec peut-être la sensation que vous devez vous méfier, que vous devez faire attention parce que les circonstances ne vous semblent pas favorables à la confiance. On voit que vous allez entreprendre certaines actions, certaines démarches, que vous allez peut-être aussi prendre certaines décisions pour pouvoir tout simplement vous éloigner de ces énergies ou pour peut-être ici mettre en place des solutions pour aller vers davantage de sérénité. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, on a ici une situation qui change et qui évolue. On a une transition en cours avec le cercueil. On nous parle ici de force, de courage et de persévérance pour pouvoir stabiliser peut-être aussi une situation en mettant fin à quelque chose. Avec la maison, on nous parle ici d'une nouvelle organisation. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons la faux, nous avons le cœur et nous avons les toiles. On nous parle ici d'une situation qui va évoluer radicalement vers davantage de bien-être et de plaisir et vers davantage d'amour également. L'étoile ici nous parle de succès, nous parle aussi de sérénité, de guérison, d'apaisement. Vous êtes guidé et protégé par votre bonne étoile. Au dos de paquet, nous avons la carte des poissons. On nous parle ici d'abondance, de prospérité. Vos projets vont évoluer avec une certaine fluidité. Je pense ici qu'il peut y avoir vraiment de très belles choses pour vous ce 24 septembre, notamment si vous décidez ici de prendre certaines mesures, de mettre en place certaines actions qui seront très prospères pour vos projets. Allez, on y va pour le message par décan. Donc poisson, premier décan, votre message. Un appel au large, t'élancez. Accepte cette invitation à sortir de ta zone de confort. Chasse la routine et évite l'ennui. Un autre univers est à découvrir. Poisson, deuxième décan, votre message. Aie confiance en tes propres ressources pour surmonter tes peurs. Tu es plus fort que ce que tu crois. Et poisson, troisième décan, votre message. Avance majestueusement dans la vie, quoi qu'il arrive. Aie l'œil ouvert et agis avec tact et diplomatie. Serre-toi de la communication pour déblayer ton chemin. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 24 septembre 2024. Allez, c'est parti. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le cercueil, nous avons les nuages et nous avons la cigogne. On nous parle ici de la fin d'une situation pour un renouveau. Il y a ici la possibilité d'un changement, la possibilité d'un déménagement, la possibilité aussi d'un renouveau concernant le foyer, la famille. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, nous avons le bateau, nous avons le cœur et nous avons le trèfle. On nous parle ici d'un changement de cap, de direction. Il y a peut-être aussi un voyage de prévu ou un déplacement. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que c'est une journée de réalisation plutôt joyeuse. Avec le trèfle, on nous parle de chance, de bonheur, de réussite. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons les étoiles, nous avons la tour et nous avons les lisses. On nous parle ici d'une situation qui va s'apaiser, qui va s'harmoniser, qui va s'équilibrer. C'est la sérénité possible pour ce 24 septembre. Avec la tour ici, j'ai l'impression qu'on va prendre du recul sur une situation ou par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Et que ce sera très bénéfique parce que ça va vous permettre ici d'avoir un nouveau point de vue sur la situation. Au dos de taquet, nous avons les poissons qui nous parlent ici de prospérité, de fluidité, de facilité même, je dirais. C'est une journée plutôt prospère pour vous, les taureaux, avec la sensation que les projets vont bien se passer. Allez, on y va pour le message par des camps. Donc, taureau, premier des camps, votre message. La vérité finit toujours par triompher du mensonge. Ne laisse pas ce dernier envahir ta vie. Sois aussi transparent que le cristal. Taureau, deuxième des camps, votre message. Choisis l'amour plutôt que la peur. Écoute tes sentiments qui t'invitent à ouvrir les bras pour embrasser l'univers. Et taureau, troisième des camps, votre message. Aie toujours foi en la réalisation de tes rêves. L'univers aide toutes celles et tous ceux qui croient en leur magie et développent leur créativité. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 24 septembre 2024. Allez, c'est parti. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le bouquet, nous avons la clé et nous avons l'ours. On nous parle ici d'une possibilité pour vous, d'une solution, la possibilité peut-être aussi d'ouvrir une porte. En tout cas, quoi qu'il en soit, avec la clé, ça annonce de belles choses pour vous. J'ai l'impression que vous allez pouvoir stabiliser une situation, une guérison, un bonheur est en chemin pour vous. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, nous avons des nouvelles ici en centrale de vos énergies qui vous permettent de vous organiser. Ces nouvelles tombent bien, elles sont nécessaires pour vous aider à passer un cap un petit peu stressant. Donc pour moi ici, ce sont des nouvelles qui vont vraiment venir vous rassurer justement et qui vont vous permettre ici de vous organiser. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons ici les étoiles, nous avons le serpent et nous avons la croix. On nous dit qu'il y a des choses qui vous tracassent dans ce domaine, qu'il y a peut-être aussi avec le serpent de la jalousie ou en tout cas de l'hypocrisie, de la médisance. Il y a peut-être des situations un petit peu délicates, des énergies négatives. Avec l'étoile, on vous annonce ici la possibilité d'une guérison justement dans ce domaine, d'une possibilité de ressentir de la sérénité. Un apaisement est possible, vous êtes guidé et protégé par votre bonne étoile. Au deux paquets, nous avons la carte de l'anneau. Alors cette carte nous parle ici d'engagement, de contrat, de partenariat, mais peut aussi nous parler de lien sincère. Donc c'est une très belle carte ici qui nous dit que des choses positives sont en chemin pour vous, les vierges. Allez, on y va pour le message par décan. Donc vierge, premier décan, votre message. Un appel au large, t'es lancé. Accepte cette invitation à sortir de ta zone de confort. Chasse la routine et évite l'ennui. Un autre univers est à découvrir. Vierge, deuxième décan, votre message. Avance majestueusement dans la vie, quoi qu'il arrive. Aie l'œil ouvert et agis avec tact et diplomatie. Serre-toi de la communication pour déblayer ton chemin. Et vierge, troisième décan, votre message. Vierge, troisième décan, votre message. Une grande transformation s'opère en toi. Tu es maintenant capable d'avancer avec assurance en t'acceptant entièrement. Voilà pour vous, amies vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amies Capricornes, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mardi 24 septembre 2024. Allez, c'est parti. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le trèfle, nous avons la faux et nous avons l'encre. Écoutez, c'est une très bonne journée qui s'annonce pour vous, amies Capricornes. On vous dit ici que vous allez pouvoir bénéficier de très belles énergies avec le trèfle. Puisque le trèfle, c'est la chance, le bonheur. Ce sont de nouvelles possibilités, ce sont des opportunités. Avec la faux, on voit qu'il va y avoir une accélération pour vous. Et que ça va vraiment venir vous rassurer. Ça va venir vous aider à vous sentir peut-être aussi plus stable par rapport à une situation. Ou par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, ici, pour moi, il y a vraiment une récolte. Alors, soit une récolte, soit quelque chose qui va s'accélérer. Ou alors, couper avec quelque chose de désagréable. Mais en attendant, ça reste très, très bénéfique. Puisque le trèfle et l'encre nous parlent vraiment ici de la possibilité de structurer quelque chose. D'être rassuré aussi par rapport à une situation. Et de saisir peut-être aussi une opportunité sûre et fiable. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, nous avons le cercueil. Nous avons la lettre. Et nous avons l'arbre. On nous dit ici que vous pouvez effectivement apprécier une transition. Vous allez en avoir des nouvelles et ça va vous apporter beaucoup de bien-être. Donc, une transition ici, ça rejoint un petit peu la faux qui nous parle effectivement de la possibilité d'ouvrir une nouvelle porte, de s'ouvrir à de nouvelles énergies. Il y a ici une transition importante en cours pour vous, les Capricornes. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons l'homme, nous avons l'anneau et nous avons le livre. On nous dit ici que c'est une journée où vous allez comprendre beaucoup de choses et où vous allez mener certaines actions, prendre certaines décisions pour aller de l'avant. J'ai l'impression ici que vous avez très envie de vous engager. Vous avez très envie ici de peut-être aussi vous unir à quelqu'un ou en tout cas peut-être à travers cet anneau, déclarer pour vous l'envie de vous engager dans un projet ou dans une relation. Peut-être que cet anneau nous parle aussi de la possibilité pour vous de découvrir un lien sincère, un lien qui vous unit à quelqu'un de façon très importante. Au dos de paquet, nous avons la croix. Donc, on vous dit ici que vous avez certainement des, vous formulez très certainement actuellement des prières pour pouvoir justement apprécier une amélioration pour vous. Eh bien, cette amélioration, elle est possible puisqu'on voit très clairement dans vos énergies que vous allez avoir des nouvelles qui vous permettront de passer à autre chose, que vous allez avoir des prises de conscience qui vous permettront de prendre des décisions et que vous allez vers davantage de bien-être, de vitalité et davantage de sécurité. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Capricorne, premier décan, votre message. On a trop. Les distractions peuvent vous faire perdre le sens de la réalité. N'aie pas peur d'affronter les problèmes afin de comprendre ce qu'ils cherchent à te révéler sur ta nature profonde. Capricorne, deuxième décan, votre message. Aie confiance en tes propres ressources pour surmonter tes peurs. Tu es plus fort que ce que tu crois. Et Capricorne, troisième décan, votre message. Choisis l'amour plutôt que la peur. Écoute tes sentiments qui t'invitent à ouvrir les bras pour embrasser l'univers. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 24 septembre 2024. Allez, c'est parti. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, on nous parle d'amour. On nous parle de lumière, de chaleur, de convivialité, de confiance en soi, de succès et de réalisation joyeuse. Donc, ce sont plutôt de très belles énergies pour vous les Gémeaux avec les nuages. On vous dit tout simplement que vous allez pouvoir aller vers davantage de lumière, de clarté, de lucidité. Peut-être aussi. En tout cas, c'est la fin des ennuis. Au niveau, ou alors, peut-être pas de tous vos ennuis, mais il y a quelque chose, il y a une éclaircie qui permettra un soulagement. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, et bien ici, on nous parle de succès, on nous parle de sérénité, on nous parle de guérison et de protection avec l'étoile. Il y a quelque chose qui s'aligne tout simplement pour vous et avec le cercueil, et bien j'ai l'impression qu'on va entamer une transition, qu'on va tout simplement ouvrir une nouvelle porte et peut-être même, par conséquent, en fermer une. Donc, on ferme une porte et on en ouvre une autre pour davantage de bien-être, pour davantage de sérénité. Au niveau relationnel et sentimental, et bien on voit qu'il y a un stress ici qui va tout simplement s'arrêter, qui va s'apaiser, qui va s'arranger. Avec l'encre, on nous parle ici de la possibilité d'être rassuré et de pouvoir peut-être aussi stabiliser une situation avec les poissons. On vous dit que c'est la fluidité qui est possible, c'est l'abondance, la prospérité, mais c'est aussi la possibilité pour vous de mettre en place certains projets. Au dos de paquet, nous avons la carte de l'anneau qui nous parle d'engagement, de partenariat, de contrat, d'association, qui peut aussi nous parler de lien sincère. L'anneau, c'est tout simplement ici une note très positive. Donc, je pense sincèrement pour vous les Gémeaux qu'il y a vraiment des choses qui vont évoluer. Il y a des choses qui vont s'aligner, qui vont se stabiliser. Il y a aussi des ennuis qui vont s'éloigner. À mon avis, vous êtes en pleine transition pour davantage de positivité. Allez, on y va pour le message par des camps. Donc, Gémeaux, premier des camps, votre message. Affronte les peurs qui entravent ton épanouissement. Ne laisse plus ton imaginaire contrôler ta vie. Fais un pas vers le réel en ayant confiance en son potentiel bienveillant. Gémeaux, deuxième des camps, votre message. Avoir confiance en toi fera des miracles. Tu as le talent et la ténacité nécessaires pour avancer sur ton chemin jusqu'au succès. Et Gémeaux, troisième des camps, votre message. De grandes choses t'attendent. Pour les atteindre, il te faudra sortir de ta zone de confort et accepter toutes les responsabilités que cela implique. Voilà pour vous. Amis Gémeaux, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 24 septembre 2024. Allez, c'est parti. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, on nous parle ici de faire des choix, de prendre des décisions. Ben oui, il y a des choses qui vous agacent là, très clairement pour ce 24 septembre. Vous allez tout simplement ici prendre le taureau par les cornes, comme on dit, pour tout simplement assainir une situation, pour aller vers davantage d'équilibre et d'harmonie. Donc ça, c'est vraiment le fait de prendre des décisions pour couper avec tout ce qui peut venir entraver votre bonheur. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, on a un changement ici qui est plutôt bénéfique, puisqu'on a la possibilité d'une transition pour aller vers davantage de sérénité. Avec l'étoile en centrale, on vous dit que vous êtes guidé et protégé pour un changement heureux. Au niveau relationnel et sentiental, nous avons le cœur, nous avons la croix et nous avons l'enfant. On vous dit qu'un renouveau est possible dans ce domaine et que ça va vous faire du bien. Parce qu'on voit ici en centrale avec la croix que quelque chose vous chagrine. On a vraiment une réalisation joyeuse pour ce 24 septembre. C'est vraiment l'idée ici de choisir l'amour, de se tourner vers l'amour et d'en ressentir beaucoup de joie et beaucoup de légèreté, tout simplement. Donc un renouveau possible pour vous. Je pense vraiment que dans vos énergies, il y a vraiment cette recherche d'équilibre et d'harmonie pour vous les balances et que vous allez faire ce qu'il faut tout simplement pour aller vers cela. C'est vraiment l'idée que vous êtes connecté à votre intuition pour faire des choix, pour un renouveau et ce, dans tous vos domaines de vie. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte des poissons qui nous parle ici d'abondance, de prospérité, qui nous parle aussi de fluidité et puis qui peut nous parler aussi des poissons de peut-être un mouvement justement vers vos rêves, vers vos envies, vers vos désirs. Allez, c'est parti, on y va pour le message par décan. Donc balance, premier décan, votre message. Aie confiance en tes propres ressources pour surmonter tes peurs. Tu es plus fort que ce que tu crois. Balance, deuxième décan, votre message. Des ressources sont en toi pour éveiller ta létergie. Écoute ton cœur et découvre la beauté en toutes choses. Sois attentif à ce qui se passe en toi et autour de toi. Et puis balance, troisième décan, votre message. La vérité finit toujours par triompher du mensonge. Ne laisse pas ce dernier envahir ta vie. Sois aussi transparent que le cristal. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseaux, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mardi 24 septembre 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le jardin, nous avons le livre et nous avons la dame. Donc ici, on nous parle tout simplement de prise de conscience, de révélation, de connaissance. Il y a quelque chose ici qui va vous permettre tout simplement de vous tourner vers quelque chose de différent. Peut-être que vous allez ouvrir une nouvelle porte. Vous allez vous tourner vers l'extérieur. Vous allez peut-être aussi rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, pour moi ici, le jardin annonce tout simplement la possibilité d'enrichir son existence, d'enrichir son quotidien, d'enrichir sa journée avec peut-être ici de nouvelles possibilités. La dame ici nous parle tout simplement de votre sensibilité, votre intuition, votre douceur aussi qui peut s'exprimer tout particulièrement ce jour. Et puis, on note aussi beaucoup de créativité. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, nous avons la lune, nous avons le bouquet et nous avons les souris. Donc ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe. Mais avec le bouquet, on peut nous annoncer une guérison, une amélioration, la possibilité d'un épanouissement. Mais c'est vrai qu'il va y avoir peut-être un épisode un petit peu stressant ce 24 septembre. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer, ça ne va pas s'installer. Le bouquet nous annonce vraiment la possibilité d'une amélioration. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons le soleil, nous avons l'encre et nous avons la cigogne. On nous parle aussi d'une journée très bénéfique pour pouvoir se sentir en sécurité et amener les changements que l'on juge nécessaires pour davantage de bonheur. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte des étoiles qui nous parle de succès, qui nous parle d'amélioration, de guérison, de sérénité également. Donc, les étoiles ici, écoutez, ce sont aussi les planètes qui s'alignent finalement pour aller vers le meilleur. Et puis, j'aime bien dire aussi que quand on a la carte de l'étoile, c'est aussi un gage finalement de protection et de guidance. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Verseau, premier décan, votre message. Hé, avoir confiance en toi, pardon, avoir confiance en toi fera des miracles. Tu as le talent et la ténacité nécessaires pour avancer sur ton chemin jusqu'au succès. Verseau, deuxième décan, votre message. Sois comme un enfant qui chaque jour découvre la vie et ses merveilles. Apprends à découvrir les messages cachés qui se trouvent dans toute chose. Et puis, Verseau, troisième décan, votre message. Tu éprouves un grand besoin de retrouver ta nature originelle. Tu te sens perdu et tu désires revenir à la pureté des sentiments. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada